bonjour mes chers violonistes je suis Céline professeur de violon et nous sommes sur la chaîne du violon intérieur bien aujourd'hui nous allons travailler la gamme de si mineurs donc si mineurs j'aurai deux dièses à la clé souvenez vous tous les dièses fa do sol ré lame ici donc ici j'aurai tous les fa et tous les do dièses ok mais attention je suis en mineurs dans les gammes mineurs j'ai la sensible la sensible qui est le septième degré élevé un jargon un peu compliqué mais en fait qui veut dire vous prenez la note si de la gamme de la tonique si mineurs si d'accord vous prenez la note qui est juste avant et vous l'élevez d'un demi ton la dièse d'accord si avant le si j'ai le la la dièse il faut avoir un demi ton entre la note sensible et la note tonique d'accord la note de la tonalité si ici donc on fera bien attention parce que j'aurai une seconde augmentée entre le sol et le la dièse d'accord donc on va le travailler une fois lentement et après on rajoutera des coups d'archer comme toujours donc si mineurs je vais commencer par un si corde de sol on est toujours en première position pour l'instant on ne se déplace pas allez on y va donc on fait ça tranquillement en blanche tout l'archer pour placer la main d'accord on y va 3 4 à do dièse zéro fa dièse sol attention on étire la dièse Do dièse Zéro Deux, je colle Sol naturel La dièse Et je colle Si Et je redescends Je laisse le 1 Je mets le 4 Je laisse le 1 Je sors mon coude Sous le violon D'accord J'étire bien quatrième doigt La dièse Sol bécar Seconde augmentée Fa dièse Et je colle Je laisse le 1 Ré naturel Ré bécar Do dièse Et si Voilà Il serait peut-être plus logique De faire que des quatrièmes doigts En montant On ne serait plus équilibré C'est vrai qu'on a l'habitude De faire des zéros En montant des cordes à vide Et des quatrièmes doigts En descendant Alors on la refait tranquillement Avec que des quatrièmes doigts Donc faites bien attention A la place de vos quatrièmes doigts 3 4 En blanche 4 Je colle La dièse Et je colle La dièse Très loin Et je colle 4 Attention Je garde un Je tire 4 Voilà Donc faites bien attention Autant quand vous montez Que quand vous descendez Quand vous avez l'intervalle de sol La dièse Préparez avant Votre coude Calez-le bien Sous le violon D'accord Sans quoi Si vous le laissez Sous le violon A moins d'avoir les doigts Très très longs Sans quoi Vous n'arriverez pas A avoir le la dièse Donc comme toujours Écoutez bien la gamme Et je vous l'ai avec moi Si vous avez un petit piano A la maison C'est bien aussi De vous aider De manière A avoir l'intonation Dans l'oreille On y va Deux liés Deux détachés Deux liés Tout l'arché Deux détachés Moitié d'arché Ce qui fait que Je me trouve soit à la pointe Soit au talon Pour les détachés Faites bien attention 3 4 Pointe Tout l'arché Talon Pointe Et maintenant On se prépare pour faire l'inverse Deux détachés Et deux liés Ce qui fait que Je commence deux détachés Au talon Moitié d'arché Deux liés Tout l'arché 3 4 Dans ce coup d'arché Faites très attention Que quand vous avez Les deux notes Qui sont détachées De vraiment jouer Tout l'arché Pour vous retrouver Soit à la pointe Soit au talon D'accord Sans quoi vous vous retrouvez Dans des parties centrales De l'arché Et c'est pas intéressant C'est pas ça qu'on veut travailler On travaille les extrémités A ce moment là On la fait liée par 3 Et on la fera liée par 6 Et pour aujourd'hui Ce sera tout au niveau Des coups d'arché Lié par 3 1 2 3 1 Voilà Et quand j'ai que deux notes Pour terminer C'est pas grave La dernière Je la tiens Une blanche Par 6 4 5 6 Voilà Et maintenant Nous allons travailler Les deux arpèges De Si mineur Le premier Si Ré Fa dièse Si Ré Fa D'accord Qu'on travaille par coeur Les gamères pêchent Toujours par coeur On y va Tout l'arché Si Ré Fa Si 3 4 En blanche 0 1 Je pose que le 3 1 Et je pose que le 4 Et je garde le 1 Je garde le 1 Je pose 3 Je bascule le 1 Je bascule le 1 Je garde le 1 Je mets le 2 Je garde tous les doigts Ce qui fait qu'ici j'ai 1 appuyé 2 appuyé 4 appuyé 1 Si A Et là je décale le 2 Voilà D'accord ? Donc faites attention à garder au maximum Les doigts bien appuyé sur les cordes On le fait une fois lié par 2 3 4 Lié par 4 Deuxième arpège Si Mi Sol Si Mi Sol D'accord ? On le fait tranquillement une fois Donc on commence sur le 6 secondes doigts Comme toujours 3 4 en blanche Si 1 Mi Je garde 1 Je mets 3 Je bascule si Zéro Sol Un 2 collé Et je ne mets que 4 Je garde 2 Je mets 4 Je garde 1 Je mets 3 On continue Lié par 2 3 4 Zéro Lié par 4 Voilà Après vous pouvez inventer Tous les coups d'archer Que vous voulez Il n'y a pas de problème Lié par 3 Lié par 6 Moi à chaque fois Je vous en propose Juste 2 ou 3 De manière à ce que la vidéo Ne soit pas trop trop longue D'accord ? Après il y a tout un tas De coups d'archer Qui existent Donc allez-y gaiement N'hésitez pas Faites bien attention Les gammes mineures Ne sont pas faciles A cause de cette sensible Prenez le temps De bien la travailler Réécoutez la vidéo Plusieurs fois De manière à bien Écoutez la justesse Au niveau du La dièse De bien Caler votre coude Sous le violon Ok ? Écoutez Comme toujours Voilà S'il y a des commentaires N'hésitez pas A poser des questions Je suis là pour y répondre aussi Sans quoi Mettez-moi un petit pouce Comme toujours Je vous en remercie bien Et puis Je vous souhaite Un bon travail Patience Jouez avec moi Remettez la vidéo Plusieurs fois Voilà Acclimatez-vous Avec cette tonalité Et je vous proposerai Comme toujours Une petite mélodie En 6 mineure Voilà mes petits violonistes Allez Bon travail A bientôt A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz